Anne, vous, quand vous pensez à votre papa, c'est aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse ? C'est forcément avec beaucoup d'amour, de tendresse, beaucoup d'admiration aussi. Pas mal de regrets, puisque je ne l'ai connu que 9 ans. Il est mort très brutalement, il est mort d'un infarctus, il est mort au cours d'un test d'effort chez son cardiologue. Donc le check-up de la cinquantaine pour aller se rassurer. Il m'a dit à tout à l'heure, mon petit chat, on était le 5 novembre 1977, j'avais 9 ans. Et il n'est jamais revenu. Donc ça a été, disons qu'il y a le manque, évidemment le manque et le choc. Ma mère est morte pas très très longtemps après, mais ce qu'on appelle pudiquement aujourd'hui d'une longue maladie, pour nommer un cancer. Et elle, j'étais préparée. Et comme elle était déjà malade quand mon père est mort, j'avais pu éventuellement, à 9 ans, me faire à l'idée que peut-être je ne grandirais pas toute ma vie avec mes deux parents, mais qu'à tous les coups, ce serait elle qui partirait la première. Bien sûr. Comment vous avez compris qu'il se passait quelque chose de grave chez ce cardiologue ? Il s'était passé quelque chose de grave ? Alors, c'est émouvant quand même, ça, la photo-là. Ah oui, évidemment. Elle est belle, cette photo-là. Je vais essayer de me concentrer. En fait, quand mes parents rentraient tous les deux d'un dîner, d'un déjeuner, d'un rendez-vous de l'extérieur, ils jetaient tous les deux leur trousseau de clé sur une console dans l'entrée. Et ce 5 novembre-là, ma mère est rentrée alors qu'elle était partie avec mon père. Et j'ai entendu le bruit d'un seul trousseau de clé sur la console de l'entrée. Et là, j'ai eu une espèce de... Intuition. Alors, on va pudiquement l'appeler intuition ou instinct, mais je peux vous dire entre nous, puisqu'on est entre nous, que quelque chose de très profond, à l'heure même où il est mort, s'est déchiré en moi. J'ai ressenti, il est mort vers 10h30 du matin, j'étais chez ma grand-mère, et après, je pourrais le verbaliser, ce que je n'ai pas pu faire à 9 ans, mais très précisément, à l'heure où il est mort, il y a quelque chose en moi qui est mort. Sincèrement. Donc après, il y a eu l'histoire des deux trousseaux de clé, et puis il faut commencer à vivre avec la mort, à vivre avec un mort. Et un mort, et ce n'était pas n'importe quelle mort. Il appartenait aussi un peu à tout le monde. Oui. Parce qu'en effet, c'est votre papa, et c'est le papa d'Astérix, et c'est le papa du petit Nicolas. À quel moment vous avez compris que votre papa était différent, justement, et que tout le monde connaissait votre papa ? Alors, je l'ai compris en deux étapes. Je l'ai compris assez vite, petite, quand il venait me chercher aux anniversaires des copains, des copines, parce que quand la maman de l'enfant qui fêtait son anniversaire disait « Anne, mets ton manteau, ton papa est là », il y avait une émeute. C'est-à-dire que tous les gamins voulaient venir voir mon papa. Alors que la mère d'une telle ou d'un tel, c'était moins l'émeute, quoi. Ça a été un premier indice. Un deuxième indice, quand même, quand on marchait dans la rue, on habitait le 16e à la muette, quand on marchait dans la rue tous les deux, on le reconnaissait beaucoup, parce qu'il y avait évidemment beaucoup moins de chaînes de télévision qu'aujourd'hui, mais il passait beaucoup à la télévision, et on le reconnaissait beaucoup. Du coup, les gens l'arrêtaient et lui demandaient, alors pas de selfie, évidemment, dans les années 70, mais un autographe. Et moi, je me suis persuadée qu'en fait, on lui demandait des autographes parce qu'il était très beau. Or, soyons objectifs, deux minutes, vous avez vu des photos, ce n'était pas non plus complètement Gary Cooper. Mais voilà. Vous êtes drôle. C'est vraiment le regard de la petite fille sur son papa, si on demande un truc, si on demande une signature à mon père, c'est parce qu'il est très beau. Et moi, j'étais très, très fière, très, très fière de son physique tellement avantageux, comme vous pouvez constater. Merci. Et à quel moment vous avez compris que non, il était un artiste de grand, grand talent et qu'il y avait une autre dimension ? En fait, je l'ai compris assez vite puisque son dernier album, Asterix chez les Belges, est sorti après sa mort et qu'il y avait partout, dans les librairies, dans les supermarchés, quand on faisait des courses, des haut-parleurs qui disaient « N'oubliez pas d'acheter le dernier album de René Goscinny. » Or, René Goscinny, c'était mon père et mon père, il était drôlement mort. Donc, il y avait un truc quand même qui était assez délicat. Et ce qui est en effet différent par rapport à nos autres invités, c'est que vous, à 9 ans, quand il est mort, vous n'étiez pas imprégné de son œuvre. Et vous avez finalement découvert l'œuvre de votre papa après sa disparition. Oui, parce que tous les Asterix, les Lucky Luke, toute l'œuvre de mon père était enfermée dans son bureau, dans une bibliothèque qui fermait à clé, parce que mon père avait une confiance aveugle en sa fille, il disait « Les enfants, de toute façon, ça fait des dégâts, ça gribouille et ça déchire les pages. » « Pas d'Astérix à m'apporter. » Et tout le reste de tous les livres, il y avait « Histoire d'eau en libre circulation », mais pas Astérix. Donc, moi, je lisais « Babar, la comtesse de Ségur », enfin, je m'amusais autrement. Et puis, finalement, j'ai découvert son œuvre, quelques mois plus tard, à la faveur d'un séjour en Israël, chez des copains, et les seuls livres qui n'étaient ni en hébreu ni en anglais, c'était Astérix. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que pour avoir accès désormais, et j'avais 10 ans quand j'ai compris ça, à la parole de mon père et pour entendre sa voix, il faudrait maintenant que je tourne les pages d'un livre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous êtes mise à écrire ? Je me suis mise à écrire très tôt, je crois à 10-11 ans, parce que je me suis dit « Si, moi, pour l'entendre, il faut que je lise, est-ce que lui, pour m'entendre, il faudra qu'il me lise aussi ? » Et je me suis mise à écrire comme ça, et je ne me suis jamais arrêtée. Je me suis imaginée un réseau de distribution, diffusion, au paradis, des libraires, et mon père allant, rentrant dans une librairie, avec ses ailes d'ange, disant « Vous auriez le dernier livre de ma fille ? » J'avais 12 ans, quand je me suis imaginée. C'est joli, c'était votre lien direct avec votre père. Ah oui, oui. Et du fait, les premiers écrits… Et puis très honnêtement, entre nous, je ne sais rien faire d'autre non plus. Enfin, je veux dire, je ne sais que écrire et lire, donc voilà. J'aurais adoré être douée pour la chanson, le violoncelle, mais non, en fait. Vous aviez les premiers écrits que vous avez posés sur papier. Justement, ils étaient destinés directement à votre papa. Vous vous adressez à lui ? Alors, indirectement, ils étaient destinés à mon père par le jeu subtil du transfert, puisque pendant 7 ans, j'ai pris un autre homme pour mon père. J'ai jeté mon dévolu sur cet homme qui était médecin. Et je lui ai écrit peut-être deux fois par jour pendant 7 ans. Parfois, j'envoyais la lettre et parfois pas. Donc, mes tiroirs étaient pleins de lettres cachetées à l'attention de cet homme. Je n'avais pas exactement compris les subtilités de l'inconscient, mais j'avais l'impression d'écrire à mon père. Et surtout, j'écrivais à quelqu'un de vivant, ce qui est quand même plus intéressant que d'écrire à quelqu'un de mort. Et après, un jour, j'ai compris qu'en réalité, je n'ai jamais écrit qu'à quelqu'un de mort et à mon père en particulier. Vous avez gardé votre nom. Même quand vous êtes mariée, vous avez tenu à garder le nom de Gossini ? Oui, alors que le nom de mon mari est très joli. Mais j'ai gardé mon nom, je crois, pour une raison assez simple. Je n'ai pas eu le temps de grandir avec ce nom. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps de me séparer de mon père. Au principe, quand on se marie, on quitte un nom, on prend un autre nom. Et moi, ce chemin-là, je n'ai pas pu le faire. Donc, peut-être que dans 20 ans, ça fait déjà 20 ans que je suis mariée, peut-être que dans 20 ans de mariage, un jour, je vais annoncer à mon mari, ce sera d'ailleurs une très bonne nouvelle pour lui, « Mon amour, j'ai quelque chose à te dire, je vais prendre ton nom ». Il aimerait, lui ? Je pense qu'aucun homme n'est insensible à ça. J'aurais adoré que nos enfants Simon et Salomé portent aussi mon nom. Mais alors là, je me suis quand même heurtée à un refus relativement catégorique et en position de jeune à coucher, je n'ai pas à s'insister à coucher. Vous êtes drôle, hein ?